La France a mis en place un modèle qui anéantit la capacité même pour les paysans de capter les revenus de leur travail. Il y a toujours une stratégie, mais ça c'est historique, il y a toujours une stratégie pour qu'en gros, les puissants tirent profit de la commercialisation de l'alimentation. Pendant des siècles, c'était les seigneurs qui détenaient les terres. J'ai le sentiment qu'on assiste à une forme de nouvelle féodalité. Il n'est point un oblio, il n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle ! On ne sait plus forcément sur qui possède la terre, en tout cas en France ou en Europe, ça peut arriver, mais c'est surtout qui a les droits sur les semences qu'on vend ou sur les produits chimiques. Qui a le contrôle du marché ? Qui décide du prix d'achat ? C'est quoi en gros qui motive le fonctionnement de l'agriculture en France ? Ce n'est pas du tout fait pour les agricultrices et les agriculteurs. C'est fait pour trois secteurs. Celui de l'agro-industrie qui vend les entrants chimiques. Quand vous avez la plus grosse fusion économique en Allemagne qui se fait entre Monsanto et Bayer, c'est la plus grosse fusion capitaliste d'Allemagne et donc d'Europe qui a été faite ces dernières années. Et ils n'ont pas de problème de revenus, ceux-là ? Non. C'est quoi le modèle économique de ces gens-là ? Ce n'est pas d'avoir une agriculture où les paysans vivent. Celui des géants de l'agro-alimentaire. L'actalis, pour ne pas les citer, Avril, dont est d'ailleurs issu l'actuel président de la FNSEA. Par exemple, quand on a fait ce qui, à mon avis, était une erreur, sauter les quotas, notamment laitiers, ça a été formidable pour l'entreprise que je citais tout à l'heure. Et la grande distribution. Où vont les marges ? Où vont les profits de l'alimentation ? Il y a des marges excessives sur un certain nombre de produits dans la grande distribution. Comme on le sait, une féodalité, quand elle dure trop longtemps, ça finit par une révolution.